Pour cette première étape, vous nous emmenez donc avec Gilles Jingler à Rabat, au quartier général de l'antiterrorisme. Une première donc pour une télévision en Europe. Vous avez rencontré le patron de cette unité d'élite, un homme franc et direct. Reportage. C'est à l'ombre de la prison de Salé que se cache le quartier général de l'antiterrorisme marocain. Pour y parvenir, il faut franchir une chicane, une barrière et des grilles. Le lieu est hautement sécurisé. Exceptionnellement, nous sommes autorisés à rentrer avec une caméra au bureau central d'investigation judiciaire, ce qu'on appelle le FBI marocain. La lutte contre le terrorisme, c'est ici que ça se passe. 400 policiers travaillent dans ce bâtiment en tout neuf. C'est là aussi que s'entraînent les unités d'intervention. Quelques jours avant notre visite, elles auraient joué des attentats visant les policiers et les militaires déployés à Marrakech. Le Maroc, comme vous le savez, adopte une politique qui est anticipative, proactive. C'est une politique qui marche très bien parce qu'il nous a permis de, jusqu'à maintenant, au niveau du bureau central des investigations judiciaires, nous a permis de démontrer à peu près 23 ou 24 cellules terroristes jusqu'à maintenant. Non, nous avons eu une cellule, une cellule que nous avons démantelée ici à Kenitra. Nous avons saisi les armes, les armes provenaient de la Belgique. Ça arrive souvent ? Oui, bien sûr, ça arrive souvent. Trop souvent, nous dit le patron de l'antiterrorisme marocain. Il souligne néanmoins la collaboration étroite nouée avec les services de police européens, belges et français en particulier. A Baout, on a dit que c'était les marocains, c'est vrai ? Oui. C'est vous qui avez permis son arrestation ? Oui, bien sûr. Nous avons communiqué à nos collègues français des rancions qui ont permis sa localisation et bien sûr sa mise en état de nuire. Près de 90% des combattants belges en Syrie sont d'origine marocaine. La plupart des terroristes de Paris sont des binationaux. Mais pour le chef de la police, il serait injuste d'incriminer le Maroc et ses ressortissants. Le terrorisme n'a pas de nationalité, il n'a pas de religion. Mais je pense qu'au niveau de la Belgique, il faut d'abord bien contrôler les endroits de détention. D'accord ? Et bien sûr, essayer d'organiser le champ religieux, ne pas laisser ces mosquées naître, qui naissent comme ça dans des garages. Mais nous insistons, n'est-ce pas ici que pourraient se cacher Salah Abdeslam et Mohamed Abrini, toujours en fuite et eux aussi d'origine marocaine ? S'ils étaient au Maroc, ils auraient été arrêtés, je pense. Vous le sauriez s'ils étaient au Maroc ? S'ils étaient au Maroc. Direct et transparent, c'est ainsi que veut apparaître le patron de la police. Il nous confie son inquiétude à propos de la situation en Libye, mais aussi sa volonté d'aller de l'avant. On va continuer à l'user. On va continuer à l'user contre ce fléau qui a fait beaucoup de dégâts. On a fait beaucoup de dégâts en nom d'une idéologie qui n'a rien à voir avec la religion musulmane.